Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie et on se retrouve pour les guidances astraux du 15 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre. Ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance. Allons voir les messages pour vous. Vous avez l'énergie de la balance, neutralité. Sors des jeux de pouvoir. Alors là, il y a un équilibre à trouver. Équilibre, stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui doit se résoudre, rentrer dans l'ordre. On va voir. Il y a une forme d'instabilité ici à traverser, un réajustement. Oui, alors on a la Lune avec le Marseille. Vous avez la Lune aussi, décidément. Et c'est, ok, dans quelque chose de concret. Alors, ici dans vos énergies, on n'est pas dans quelque chose de très stable. C'est intéressant d'ailleurs parce que les deux Lunes, elles vont vous amener de l'instabilité. Ici, vous avez la balance. Donc on voit qu'on jongle. On jongle, on doit rééquilibrer une situation parce que là, on y voit quelque chose qui n'est pas sûr. Un jour, c'est oui. Un jour, c'est non. Ça peut être dans votre émotionnel. Ça peut être dans une relation. Ça peut être une instabilité plus matérielle. On ne se sent pas en sécurité. On ne sait pas où on va. On a des doutes. On a des peurs sur la réalisation de quelque chose, sur sa concrétisation, mais aussi sur quelque chose que... Vous voyez, on a besoin d'un socle. On a besoin de notre sécurité. On a besoin de savoir où on va. Dans quoi on s'engage. D'avoir une forme de clarté. Alors, il peut y avoir aussi une forme d'adversité, quelque part, une forme de combat où chacun veut se faire entendre, où il y a des conflits. Il y a aussi de ça. Il y a quelque chose ici qui n'est pas très très clair dans ce sens-là. Et on n'arrive à rien. Ça n'aboutit à rien. Ça peut nous dire aussi qu'au niveau émotionnel, au niveau du moral, de vos émotions, ça va être un petit peu en yo-yo où vous allez avoir des moments où ça va aller bien, des moments où ce sera beaucoup plus compliqué. Il y a des grosses remises en question personnelles. Vous voyez, on est un petit peu comme ça aussi dans son énergie. On est en mode lunatique, quelque part. Ça peut nous dire que quelque chose du passé, ici, vous hante encore. Donc, on doit régler une situation du passé. Il y a quelque chose aussi en lien avec la famille, qui peut être à l'ordre du jour, quelque part, pour des difficultés administratives, juridiques, en lien... Alors, ça peut être un divorce, ça peut être héritage, ça peut être une situation qui touche au foyer, qui vous déstabilise et sur lequel il va falloir ici retrouver quelque part quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus stable. Revenir à quelque chose de moins agité. Alors, on va voir avec le mystique. Je vais essayer de prendre plus d'infos. Vous voyez, on retrouve l'élément eau qu'on avait déjà avec la lune. Donc, les émotions, l'amour, la guérison. Donc, il y a une guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle, une amélioration, réconciliation. Il y a quelque chose qu'on doit laisser partir. Alors, ça n'exclut pas ici des larmes, parce qu'on a quand même la lune qui est très émotive. On a l'eau ici avec la pluie. Quelque chose qui nettoie. Il va y avoir un nettoyage pour vous. Et derrière, on a l'élément feu. L'énergie, l'action, la confiance. Donc, courage, confiance. Poser des actions pour pouvoir libérer justement quelque chose. Pour pouvoir agir sur l'émotionnel qui prend le dessus. La notion de ne pas se laisser embarquer aussi par des illusions. Par une imagination qui vous dépasse. On voit les choses en très négatif. De manière très négative avec la lune. C'est l'imagination, mais vous voyez, dans son côté un peu parano, quelque part. Donc, on ne se laisse pas déborder par ça. Il y a une notion aussi de certaines formes de réalité, pragmatisme, pour pouvoir ensuite s'ancrer et prendre des décisions qui soient justes. Garder confiance aussi. Garder confiance en votre lumière intérieure. Alors, on va aller voir quel est l'animal qui vous accompagne et quel est son conseil. Le guépard. Là, on est dans une énergie vive. Vitalité, bonne énergie. Le guépard apporte flexibilité et amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes. Vous aviez le feu, qui vous parlait d'action, d'audace, d'énergie. C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas se laisser déborder par les émotions, par le côté émotionnel et voir les choses de manière très pragmatique, très lucide. De prendre des décisions avec justesse, avec discernement, lucidité, objectivité et de vous mettre en action. De ne pas subir quelque part, parce que l'énergie de la lune, elle est très passive, mais d'être dans une énergie plus active, plus yang. Ça vous dit quand même que, voilà, on va rétablir l'harmonie, on va rétablir l'équilibre puisqu'on a flexibilité, donc souplesse, accueil, compromis, concession, pour une amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiens la force, on reprend des forces, on a la capacité à se battre, à se défendre, à obtenir quelque chose de concret et on résout rapidement les problèmes. Donc vous voyez là, à mon avis, c'est quelque chose dans la matière que vous allez résoudre facilement. À partir du moment où vous ne vous laissez pas les peurs prendre le dessus, vous allez rétablir l'équilibre dans la balance. Alors, on va voir un petit conseil en plus pour ça. Et vous avez, lance-toi un défi. Ouais, il faut se faire confiance. Vous voyez, il y a la montagne à gravir là. Ça vous oblige, je pense, à sortir les mains des poches, à aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, à vous dépasser quelque part. Parce que lance-toi un défi, c'est qu'il faut dépasser ses peurs. Il faut aller, il faut y aller quoi. Il faut oser. Il faut se défendre. Tout dépend de la situation, mais il faut oser. Il faut aller chercher la victoire en haut de la montagne. Alors, on va voir dans le domaine matériel, comment ça résonne tout ça. Dans le domaine de la matière, le travail, l'argent, le quotidien, les études, si vous êtes en études, tout ce qui est dans la matière. Bah ouais, c'est un peu le brouillard. C'est clair. Ça rejoint la lune, qui est dans la nuit. Confusion, déni, anxiété. On voit que, voilà, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez peur. Peut-être qu'il y a des remises en question qui sont nécessaires et que vous n'avez pas trop envie de voir. Il y a comme une réalité qu'on essaie de fuir par un moyen ou un autre. On n'a pas envie de voir les choses comme elles sont parce que, bah, c'est pas joli joli. Ça peut faire peur ou on n'ose pas. Il y a des anxiétés qui reviennent. Mais on doit trancher. On doit trancher avec cet atamé. Ici, on doit prendre une décision. On doit communiquer. On doit, comme le disait le guépard, se mettre en action pour sortir justement de cette instabilité. Au niveau relationnel, vous avez... On retrouve l'eau. Donc, on est dans la sensibilité mais aussi on est dans l'amour, dans la guérison. Donc, on est dans le soutien, dans le partage. On est dans quelque chose que l'on est en train de guérir. Alors, on va mettre une carte par-dessus pour avoir un autre message de libéré, là. Attention à votre jalousie ou à celle de l'autre. Reprenez votre pouvoir. Guérison d'un manque de confiance nécessaire. Vous voyez ? On travaille sur la confiance. Sur la manque de confiance. Le manque de confiance, pardon. En soi, qui fait que ça peut générer du coup, une jalousie excessive ou que ça peut vous bloquer dans votre vie relationnelle. Là, ça met vraiment l'appui sur ça. Sur le manque de confiance. Il y a des remises en question. C'est-à-dire qu'on travaille sur quelque chose en soi de façon à pouvoir améliorer son relationnel et donc sa vie de couple, par exemple. Reprenez votre pouvoir. Il y a aussi cette notion-là de reprenez votre pouvoir parce que quelque part, c'est possible que vous vous trompez sur une situation. Parce que vous vous laissez déborder par l'émotionnel, par l'instinct. Il y a quelque chose que vous voyez qui n'est peut-être pas vrai. Là, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une reprise de pouvoir dans le sens où vous reprenez les choses en main d'une manière ou d'une autre et ça amène cette reconnexion, cette libération, ce nettoyage. On ne se laisse pas faire non plus. On n'est pas trop gentil. On n'est pas trop vulnérable. On pose des limites. Mais aussi, on se remet en question soi. On se prend en charge. C'est comme si vous deviez aussi vous prendre en charge pour que ça bouge. Veuillez comment ça résonne. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. A très vite. A très vite. Sous-titrage ST' 501